Le principe général qui a guidé la vie, c'est celui-ci, c'est qu'aujourd'hui nous utilisons deux fois et demie la production de la planète et donc nous sommes dans une situation intenable. Mon avis repose donc sur un élément fondamental, l'homme aujourd'hui doit être raisonnable dans sa consommation des ressources naturelles pour bien sûr satisfaire ses besoins d'aujourd'hui, mais aussi ne pas handicaper les besoins des générations futures. Et pour cela, il me semble qu'il faut changer de paradigme, changer de mentalité. Pour ce changement de mentalité, il me semble qu'il y a trois conditions. La première, il faut une volonté politique évidente de changer notre manière de consommer. Deuxièmement, il faut que nos investissements soient pensés à long terme et pas à court terme. Et troisièmement, il faut aussi essayer d'influencer les citoyens pour que les citoyens pensent également à long terme et changent sa manière de voir les choses. Et nous avons eu effectivement un peu de succès avec la Commission européenne qui a déjà publié son feuille de route et qui a déjà mis plusieurs de nos suggestions, nos demandes dedans. Qu'attendez-vous maintenant de la Commission ? Est-ce que vous comptez ajouter encore des choses ? Mais il est clair que les contacts que nous avons eus avec la Commission avant de publier l'avis ont été incontestablement productifs. Puisqu'on voit que la Commission a retenu le rôle des autorités locales et régionales comme étant un vecteur important de réussite de la politique. Et donc ça, c'est un premier succès pour le comité des régions. C'est de voir que dans la feuille de route de la Commission, la Commission a déjà tenu compte de nos éléments, c'est-à-dire les valeurs que nous donnons aux autorités locales et régionales. Il y a un deuxième point que je voudrais voir aboutir. Et ça, j'en ai parlé hier dans la présentation de l'avis devant une représentante de la Commission. La Convention des maires, qui table sur l'efficacité énergétique, sur les économies d'énergie, devrait voir ses capacités étendues à d'autres secteurs, comme par exemple les déchets, les transports ou encore la biodiversité. Il me semble que c'est plus de 3 000 maires ou présidents de régions qui ont marqué leur accord sur cette Convention. Il faut saisir l'opportunité pour permettre à cette Convention d'élargir le spectre de son influence. Et ce serait évidemment un réel succès pour le comité des régions. Vous allez représenter le comité des régions également en Afrique du Sud en fin d'année lors de la prochaine réunion des Nations Unies sur le changement climatique. Qu'attendez-vous de cette réunion ? Comment comptez-vous travailler là-bas au nom du comité et des autorités locales en général ? Eh bien, vous savez qu'à Durban, je compte évidemment réaffirmer le rôle des autorités locales et régionales à côté de l'influence évidemment que les États vont avoir. Mais je crois que notre spécificité est de vraiment montrer que nous sommes un secteur important qui permet d'atteindre le concitoyen qui est l'opérateur finalement de la réussite de ces politiques. Un deuxième élément que je voudrais voir réussir, c'est que nous avons déjà eu des contacts avec les maires des États-Unis qui ont un peu lancé le même type de programme chez eux. Et je pense que le contact que nous venons d'avoir avec le ministre indien aujourd'hui montre en tous les cas que les municipalités indiennes pourraient également être intéressées par une approche comme celle-là. Je pense donc que nous allons travailler à la fois avec ces conventions des maires au niveau mondial et essayer aussi d'avoir des contacts avec les associations non gouvernementales pour montrer combien elles ont intérêt à travailler avec les collectivités locales et régionales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada